Déjà merci, merci d'être venu aussi nombreux, c'est vraiment choker, ça fait plaisir, c'est un honneur pour Rob, pour moi, pour Pipa. Déjà premièrement on va aller, voilà, merci d'être venu, Pipa, grand entraîneur, grande star des entraîneurs, Rob Kamal, grande star, grosse grosse star, donc si vous êtes là, vous savez qui c'est. Bon, merci à tous, Rob, merci beaucoup d'avoir l'honneur de nous enseigner. Voilà, donc, quand vous voulez, Rob, hein ? Ok, je suis disponible. Bien sûr. Merci d'avoir été venu ici, c'est toujours un plaisir d'être en Paris et d'avoir regardé les combats. J'ai apprécié les combats, c'était incroyable, le niveau était très haut, et j'ai apprécié la première à la dernière fois, c'était un spectateur, un spectacle. Donc, le truc que je voulais partager avec vous, c'est que je vais avoir un style différent, que la plupart des combats ici en Paris ou en France, ils sont Thais-Orient, je suis Dutch. Ils me callent «Mistre Low Kick » pour une raison. Mon philosophy est que si vous brez downz la fondation, il n'y a pas de plus de main à la sortie et vous pouvez créer des openings très facilement. En la opposite de la partie de la thais, ils commencent à la teneur et les se joueurs de la lune. Maybe that's why a lot of Dutch fighters were very successful against Thai people and they respected us for that, like Ramon Decker, me, even Hippolyte, other fighters. So I think it's very smart of you if you can adapt both styles, understand? So you have a, how do you call, a specialty in one side but you have a surprise on the other side. Fighting is about surprise, about creating chaos at the opponent and then come with the surprise. And the surprise element is always what knocks people out or make you a winner and make you a champion. So you have to translate a little bit more. Well, he said that the Vogue is to surprise the other. He said that it's not a Thai, it's a Hollandian, so it's rather a different style. He said that the Vogue is to attack the foundation. He said that if the foundations are dead, then there's nothing. So he's right. So it's a different style that he will show you. different from a Thai style. And he told me that there are a lot of Hollandians who have a lot of success. Decker's himself, Hippolyte, Ivan Hippolyte, a great champion, and a lot of others who are very respected. So he will teach us the Hollandian school. He said that he will teach you. He will teach you. So we're going to experience a lot of different things maybe, but don't be like, oh, I don't know it. Accept it, adapt it, make it part of you and then it will help you in your career, in your sparring, in your self-defense, whatever you want to use it for. The bigger your mind is the bigger variety of techniques you have, the more dangerous you are. He said at the beginning, don't be surprised on the techniques he will show you. Try to do them, understand them and adapt them to your style. I learned after my career that there are many ways to roam and many ways to win victory. And the bigger the assortment and the bigger... There are a lot of ways to win a fight, so each technique is interesting, each technique is good to learn. What he will show you is going to be a technique for you and with which you will be successful. In my way, there are two ways of fighting. Of two ways, different varieties, but there's a way of, with single counters, to create a lot of chaos by mixing them up. Yeah? There's one way to have many different counters and to create a chaos at your opponent, yeah? or to create a chaos at your opponent with many combinations, like many techniques, yeah? But we're going to explain. Soit on peut faire un contre simple et créer un chaos à partir de là, soit on peut faire des combinaisons et créer une ouverture et à partir de là trouver le chaos. Okay. The thing is, we're going to feel it. You understand? I have one saying in life, and when you feel something, you cannot deny it. You understand? So when you experience something in life, you cannot deny it. What I try to give you today is a lot of different experiences so you can judge for yourself and do something with it. You understand? Then stay a very safe way with your own principles or your own beliefs, but we're going to shake them up. Yeah? Okay. Take a partner. Put your own weight, height. I don't know if you want to wear gloves. Un partenaire, si vous voulez mettre des gants, allez mettre vos gants, vous protège tibia, si vous voulez. We're going to do a lot of protections and leg kicks, so I don't know. Si vous voulez mettre des protège tibia, il y a des gants derrière, il y a des protège tibia pour ceux qui en veulent. First of all, for me, most important is footwork. Footwork and timing. Everybody always talked about me, yeah, you kick so hard, you hit so hard. Maybe true, but I think the timing is even more important when you hit or when you kick. Le jeu de jambe et le timing, c'est ça qui est important. So I want to first pay a little attention about footwork. For me, my best stance is always to be centered, yeah? A lot of people like to be the tie way, not be wrong. Nothing wrong, but if you can switch between both styles and you also can switch to south guard, yeah, southpaw. So keep in mind, the bigger your variety, the more dangerous you are, yeah? So don't, just absorb. Be like an empty sponge and just absorb. Yeah, like an empty sponge, I try to absorb all the techniques that you show, it's a technical bag. Now there's many different, yeah, you have some people are short, somebody are tall, somebody are even, and there's all different fighting styles come along with the posture, yeah? I want to try to get over all of the aspects of tall fighters, short fighters, even fighters, yeah? So we go. Okay. Okay. One side of the things, it's just going to be static a little bit. He just, here, and I'm going to just move along, around him, and size my opponent out. I'm going to do the left and right. But he just turns with me. Okay, 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 okay. So he's like the dummy. I want you to have a good footwork, yeah? From there on. So one side is going to be just static. It's just like warming up, yeah? And size each other out, yeah? So one's going to move around his opponent, and just… So one's going to move around his opponent, and he's going to move around his opponent, and the left, and the right side. And up! Point! 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 Depardos on y va? We're going to get out! This is for work! All right, we're going! It's going! We're going! We're going! You guys! You guys are going! Et le jeu de jambes, le jeu de jambes ! Donc tu as compris ? Ce qu'il veut, c'est savoir. On va se déplacer comme ça. Tu vois ? Pas chasser, pas chasser, puis on tourne autour. Voilà, c'est bon. Décontracté. Eh bien, il est tout seul ! Il est tout seul ! Il est tout seul ! Tu es Isabella ? Tu es avec lui ? Il est tout seul ! Elle est changeur ! Une partie est tournée, et l'autre est un peu plus stéré. Il est juste ajusté. Il est tout seul ! 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 Allez, montre-moi si vous avez compris ! Si vous avez compris ! Tu vois ! Ok ! Il est tout seul ! Il est tout seul ! Il va se déplacer un peu plus lentement ! Ok ! Ok ! Et on va... Je l'appelle interruption ! Ok ! C'est comme un jab ! Un push kick ! Ici ! Ici ! Juste pour garder votre adversaire à distance ! Ok ! Donc moi ! Il y en a un qui avance ! Moi j'avance ! Mais doucement ! Oui ! Il doit me tenir à distance ! Ou avec des directs ! Ou avec des types ! Ou dans la jambe ! Ou dans le ventre ! D'accord ! Pour savoir garder son adversaire à distance ! Parce que là c'est une bonne défense ! Garder sa distance ! C'est une bonne défense ! On garde une distance de sécurité ! Et si on a cette distance de sécurité ! On se sent donc forcément en sécurité ! Donc... Donc on est plus zen ! Et là effectivement on va être... A lot of people freeze ! You understand ? When somebody puts a little pressure on them ! They freeze ! And they don't think anymore ! Parce qu'il y en a ! Quand on leur avance dessus ! Tout de suite ils se bloquent comme ça ! Et ils ne réfléchissent plus ! Ils ont peur ! Ils sont stressés ! Alors que savoir se déplacer ! Garder l'autre à distance ! Bam ! Hop ! Tout en se déplaçant ! Tip ! Direct ! Et c'est pour ça qu'on a commencé ! Donc avec le déplacement ! Ce déplacement c'est ce qu'il y a de plus important ! Ok ! Donc c'est comme ça ! Il y a de plus fort ! Yeah ! Yeah ! Here ! Team ! Inside ! Here ! Just be tight ! It doesn't have to be hard ! Just here ! It doesn't have to be hard ! Yeah ! Just get comfortable ! D'accord ! With interruption ! Il faut que ton face soit tranquille ! Vraiment à l'aise ! Confortable ! Oh ! Team ! Il le tient à distance ! It doesn't have to be hard ! It's just interruption ! Pas en force ! Pas en force ! Mais juste bloquer ! Just bloquer l'adversaire ! Mais aussi... C'est les techniques de défense ! Mais aussi expériment ce que ça fait pour toi ! Comme un attaquer ! Oui ! Comment tu as l'aise ? Quand j'ai fait ça avec toi ? Eh... Ça te frustreraient ! Sure ! Vous comprenez ? Parce que quand tu veux faire quelque chose, tu as interruption ! Oui ! Donc... Si tu es un combattant qui n'a pas trop d'expérience, tu dois faire un erreur ! Oui ! Parce que tu es frustré ! Tu veux attaquer ! Oui ! C'est sûr ! Ok ! Donc ressentez aussi... La personne qui attaquer, ce qu'elle fait pour toi ! Vous comprenez ? Et comment on l'aise ! Et comment on l'aise ! Oui ! Parce que vous êtes tous trainés ! Ok ! Est-ce que tu as une traduction ? Non ? Non ? Non ! Allez ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Mais mode de 안녕 ! Éiter de faire quelque chose ! Consrumant lae... everyement par la chance ! ש�uellement même ! En neoc déjà弱 ! 7 ! C'est le moment que vous 15 nivelaz ! 30 کی ! Légage en de Londres ! Vous vendrez votre Armour ! D� switch ! Oui ! Légage en de Londres ! C'est le plus de la variété que tu as, le mieux c'est. Donne-t-il le temps pour bouger. Tu veux le contrôle, tu veux le dictaté. C'est le contrôle-t-il. Laisse-t-il venir, laisse-t-il venir. Fais patient. C'est le plus difficile. Maintenant, tu vois que c'est plus facile que la réalité. Il dit que c'est plus facile que... Ce que tu vois souvent, c'est que les gens veulent prendre contrôle. La personne qui va envers, c'est juste du tout. Il faut juste faire trop de choses pour rester en contrôle. Pour ne pas être pressionés, tu comprends ? Mais c'est là la qualité du combat. Il faut juste regarder et faire le bon moment, le bon moment. Le bon moment. Il faut faire des choses. Il dit que si on sait bien se déplacer et stopper l'autre, déjà on a moins peur des attaques parce qu'on sait déjà les gérer. Donc on se sent plus confortable pour après attaquer. Parce que ce que tu vois, c'est que beaucoup de gens, il va envers et il va envers. Et là, ils ont peur comme ça, ils en mettent trop. Ils en font trop. Ils en font trop. Alors que juste le gars à la distance, tranquille. Il faut le laisser avancer. Il faut laisser l'autre avancer. C'est comme ça que tu as appris de jouer et de ton timing. Ça te donne confiance. Donc je ne pense pas qu'il se trouve facile. Mais il faut le répéter et le répéter pour être très confortable. Donc il faut le répéter et le répéter pour vraiment se sentir bien avec cette technique et pour se sentir à l'aise devant un adversaire. Donc on va le refaire. Mais maintenant, l'autre part va être un peu plus... Comme un tigre, comme un agressor. Mais pas vraiment faire quelque chose, mais juste mettre un peu de pression. Ok ? Si je suis l'attaqueur, tu vois ? Tu vois ? C'est comme ça qu'il y a un peu plus de pression. D'accord ? Donc celui qui avance maintenant, il essaie d'être un peu plus... Comme il dit, comme un tigre. D'essayer de mettre la pression pour que l'autre s'habitue à avoir quelqu'un qui lui rentre dedans et qu'il sache pouvoir le gérer. Hop ! Bim ! Il le pousse, il le tient à distance, il se déplace. D'accord ? D'accord ? Donc chaque fois qu'il fait en avant, j'en fais en arrière. Pour conserver la distance. Comme de l'escrime. C'est parti, allons-y, on y va ! Il dit effectivement, ça c'est technique, c'est un petit peu laborieux d'apprendre ça, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il faut ressentir le fait de se déplacer, d'avoir quelqu'un qui vous rentre dedans, pouvoir le gérer sans s'exciter, sans se bloquer. D'accord ? C'est essentiel. Mais c'est pas évident. Il faut se sentir à l'aise devant quelqu'un qui vous attaque. Voilà. Donc dans n'importe quelle situation. Et ça veut dire se déplacer, gérer, tenir à distance, c'est ça que ça veut dire. Si vous savez pas ça, vous déplacez et tenir à distance. Au bout d'un moment, le mec va casser la distance, vous allez vous prendre des coups, vous allez vous bloquer. c'est parti. Ok. Maintenant, je veux aller vers un coup gauche, c'est parti. C'est parti. Le coup gauche, c'est parti. Dans mon yeux, il y a deux types de coups. C'est comme un coup. Vous ne l'entendez ? Comme un fouet, mais... Et vous avez un coup du coup. De manière dont vous mettez un coup. C'est parti. C'est gauche. Deux manières de mettre, hein ? Tu peux traduire ? Tu avais bien dit. Il y a une manière rapide et une manière un peu plus appuyée. Il tourne bien le... Celui-là, c'est bam ! Ça va plus loin. C'est comme un fouet. Bam ! Il tourne bien comme ça. Le point, à la fin, il arrive vertical. Voilà. C'est ce que nous allons utiliser, parce que c'est très puissant dans ce jeu que nous avons juste joué. Tu comprends ? Parce que si vous jouez juste, boum ! Et il arrive, bam ! Donc au début, il met des petites gauches rapides, bam bam, à distance. Donc le mec ne s'inquiète pas parce que c'est rapide, mais ça ne bat très mal. Et d'un coup, bam ! On met le fort. Avec l'épaule. Bam ! On envoie l'épaule. Et là, on surfreut l'autre. Si je fais un coup, je peux faire un pied fort. Si je fais ça, je veux s'inscrire dans mon pince. Bam ! Parce que je veux être solide. D'accord ? Donc le premier, sur la jambe à rond. On m'envoie bien loin. Et le deuxième, bien assis sur les jambes. Bam ! Et on l'envoie avec l'épaule. D'accord ? On va essayer de faire ça. Dans la main. Donc vous allez mettre deux par deux. Il y en a qui met sa main. Des petits jambes, des petits jambes. Et d'un coup, bam ! Deux petites gauches rapides. Deux petites gauches rapides. Clac, clac. Deux petits fouets. Et la troisième, appuyée. Avec l'épaule, en tournant. Rotation du bras. Et sentez bien la différence entre les deux chants de coupe point. Pour un coup, pour un coup de filer. Viens-le. On va aller en haut. Et on va bien ne s'agir. Hop qui. Hop. Hop qui. Hop. Hop qui. Hop ! Hop qui. Hop. Hop qui. Hop qui. Hop's qui. Hoping qui. Hop. Hop. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501